De nombreux secrets autour de la mort de Diana continuent d'être révélés. Alors que le couronnement de Charles III n'est désormais plus qu'une question de jour, le livre The King, The Life of Charles III paru en novembre dernier aux États-Unis aux éditions Gallery Books a révélé de nombreux détails et anecdotes sur la vie du monarque et notamment sur ce dernier instant partagé avec son ex-épouse Lady Diana. Dans l'ouvrage, l'auteur, Christopher Anderson, révèle que les deux ex-amants se sont entretenus à l'occasion d'un appel, où le roi faisait une proposition à son ex-femme. Alors que le Britannia, célèbre et dernier hôte de la monarchie allait prendre sa retraite, celui qui était alors prince de Galles avait contacté Lady Diana pour lui demander si elle souhaitait le rejoindre sur le bateau lors de sa tournée d'adieu en compagnie de leurs enfants. La princesse s'était alors montrée ravie et touchée de cette attention de son ex-mari et avait accepté, dans le but que William et Harry puissent se sentir comme membres d'une famille unie à nouveau, ne serait-ce que pour quelques heures. L'ex-princesse de Galles avait alors ajouté, n'importe quel enfant d'une famille divorcée sait combien cela peut être important. Mais ce coup de fil passé à Balmoral par Charles fut la dernière conversation qu'il put partager avec Diana avant son tragique accident mortel à Paris, le 31 août 1997. Kate Middleton, reine Camilla, Charles III La famille royale de sortie pour Fak Lady Diana, ce jour où elle a remis en cause les capacités de règne de Charles III comme la plupart des couples après un divorce, les relations n'ont pourtant pas toujours été cordiales entre Charles et Lady Di. Si beaucoup retiennent de l'interview de la jeune femme dans l'émission Panorama diffusée en 1995 sur la BBC, la phrase « Nous étions trois » dans ce mariage trahissant la relation extra-conjugale du prince de Galles avec Camilla Parker Bowles, Lady Diana a également eu des mots très durs à l'égard de son ex-époux, notamment sur sa capacité à pouvoir régner sur le pays. Des mots qui avaient alors eu un retentissement extrêmement préjudiciable sur l'institution monarchique, selon Cathy Nischoll, experte de la royauté. Crédit photo, d'Anna Press Crédit photo, d'Anna Press Sous-titrage ST' 501